Alors, la grande question, comment continuer d'évoluer dans la langue française ? Comment ne pas perdre son français à partir du moment où tu as atteint un certain niveau de français ? Qui est-ce ici ? Fique-moi cette question à la tête. Comment je continue d'évoluer ? Comment je n'en perds le français qu'il a conquisté ? Donc, comment continuer de progresser ou ne pas perdre son français ? On va commencer par faire ce que j'appelle un scanner de ta langue française. Qu'est-ce que c'est que faire un scanner ? Un scanner de ton français maintenant. Bon, tu as peut-être pris des cours de français, tu as peut-être habité dans un pays francophone, tu as peut-être beaucoup évolué dans le français, mais si tu ne fais pas attention à ce qui se passe maintenant dans ton français, tu risques de prendre des décisions, de décider des choses par rapport à ton passé. Et je ne veux pas que tu prennes des décisions par rapport à ton passé, mais plutôt que tu puisses réfléchir à quel est ton prochain pas, que tu puisses décider quel est ton prochain pas, quels sont tes prochains pas à partir de ta réalité de maintenant. Parce que de temps en temps, il y a des gens qui me disent que... Donc, il y a des gens qui se disent, bon, j'ai étudié 20 ans de français, mais ça fait 20 ans que je n'ai pas de contact avec la langue. Et ces gens-là, quelquefois, ils veulent prendre des décisions par rapport à une réalité qui n'est plus la réalité du présent. Donc, on va faire ce scanner ensemble. Vous êtes d'accord ? Qui ici veut faire ce scanner maintenant ? Envoyez-moi ici un petit coeur ou quelque chose qui montre que vous voulez faire ce scanner tout de suite. Je suis proposé une activité de français avançado, mais ça peut accompagner notre aula, sabendo que vous allez rester écoutant notre aula, tá ? Et là, vous allez commencer à prendre les sons, etc. Alors, on va faire un scanner. Je veux savoir qui veut faire ce scanner. Scanner signifie raio-x. Donc, pour qui ne sait pas encore, peut-être, faire un scanner et faire un raio-x de ce français pour comprendre comment est ton niveau actuel, ton niveau maintenant. Alors, on va commencer par là. Compréhension orale. Comment ça va marcher ? Pour faire ce scanner, je vais vous poser quelques questions. Vous allez prendre votre cahier et vous allez noter quelques petites choses que je vais vous demander de noter, d'accord ? Donc, on va commencer par réfléchir un peu à votre compréhension orale. Par rapport à ta compréhension orale, quelle soit ta note de 1 à 10 ? Sachant que 10, c'est excellent et 1, c'est pas bon, d'accord ? Alors, 0, ça n'existe pas, mais 1, c'est pas bon. Quelle est la note que tu te donnerais de 1 à 10 par rapport à ta capacité d'écouter et comprendre ce que tu écoutes ? Ça peut être dans un film, dans une série, à la radio, dans un podcast, dans une conversation de tous les jours. Peu importe. Donc, la grande question, c'est est-ce que tu peux comprendre quand tu entends que quelqu'un parle français ? Est-ce que tu peux entendre quelqu'un parler couramment, donc pas un professeur, une personne dans la rue, une personne dans un film, dans un podcast, est-ce que tu arrives à comprendre ce qui est dit ? Je vois que Victoria dit 9. Alors, important, très important, s'il vous plaît, que ces notes que vous vous donnez, vous les écriviez sur un papier. Ne les envoyez pas seulement ici, vous pouvez les envoyer ici, mais surtout, écrivez-les sur un papier. OK ? Parce qu'il est important que vous gardiez ces notes que vous êtes en train de vous donner. Ça va vous aider pour les prochains pas. OK ? Je continue alors. Donc, on a réfléchi un peu à la compréhension orale. Je vous demande aussi de ne pas trop réfléchir. Donnez-vous la note que vous pensez. Donc, Chris, par exemple, dit de grâce, il y a des gens qui disent 7, 8, 9, etc. Donc, quelle est la note que tu te donnes si tu penses à la compréhension orale en général écrivée sur un papier ? Le prochain point sera la compréhension, bien sûr, devinez, écrite. Donc, par rapport à la compréhension écrite, quelle est la note de 1 à 10 que vous vous donnez quand vous lisez un texte, un article, un livre, un poème, un journal ou même les réseaux sociaux, comment est ta compréhension écrite ? Est-ce que tu peux lire, comprendre le texte au point où tu pourrais expliquer à quelqu'un qui ne parle pas français ce qui est dit ou ce qui est écrit dans ce texte ? Donc, je répète la question. Quand vous pensez à votre compréhension écrite, quand vous prenez un livre, un journal, un poème, les réseaux sociaux, etc., quelle est la note que vous vous donneriez ? 1, c'est la pire note, 10, c'est la meilleure note pour votre compréhension. C'est-à-dire que vous arrivez à lire, comprendre et expliquer à quelqu'un qui ne parle pas français ce que vous avez lu, ce qui a été écrit dans le texte. Même chose. Je suis contente que vous m'écriviez vos notes ici, mais surtout, n'oubliez pas de notes aussi sur votre lier. C'est important que vous ayez ces notes pour qu'on puisse travailler les prochains points. D'accord ? Et il n'y a pas une bonne réponse. C'est important que je vous répète ça. Il n'y a pas une bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse qui est réelle par rapport à ta réalité. C'est ce que tu ressens pour toi. Pour toi, quelle est la note de ta compréhension écrite ? Quelle est la note de ta compréhension orale ? Firste time. C'est ce qu'il y a la synagogue, c'est un repibliable compte. Qu'est la note d' pallier? L'esprit est plus d'épargons. Merci.